Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler ensemble des différents choix que j'ai dû faire pour les technologies qui sont utilisées pour Graphicart.fr. Alors, je tiens tout de suite à le préciser. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les réflexions que j'ai pu avoir pour choisir telle ou telle technologie. L'idée, ce n'est pas de vous dire, ah ben voilà les technologies qu'il faut utiliser dans cette situation-là. Encore une fois, ça va dépendre de votre expérience, ça va dépendre de votre situation et de vos préférences. Et c'est vraiment de montrer la réflexion plus que le résultat final. Alors, avant de me lancer dans le code, il a fallu réfléchir à l'architecture que je souhaitais employer pour développer ce site-là. Sachant qu'aujourd'hui, on a plein de techniques. On peut faire un site web statique, on peut faire du rendu côté serveur, on peut faire du rendu entièrement côté client avec une SPA ou du rendu hybride. Alors, le rendu SPA, il était tout de suite mis à l'écart parce que c'est un site où j'ai besoin beaucoup du référencement et rendre des pages HTML avec directement le contenu, c'est beaucoup mieux pour le référencement. Ça permet au robot de passer plus rapidement et du coup d'indexer plus de contenu et donc d'être mieux classé. Donc, par rapport à cette problématique-là, on a deux solutions. Soit faire du rendu côté serveur à l'ancienne, on va dire, où c'est notre code qui va générer la page HTML et puis basta. Ou on peut faire du rendu hybride où on va développer en utilisant des solutions comme Next ou Nuxt, en développant avec des frameworks comme React ou VGS. et on va utiliser ces frameworks pour faire du rendu côté serveur et ensuite, c'est le client qui va faire le reste de la navigation. Alors, cette solution, moi, je ne la trouve pas forcément optimale pour deux raisons. La première, c'est que vous avez deux services à gérer. D'un côté, je dois faire l'API. De l'autre côté, je dois faire mon service Node.js qui va faire fonctionner Next. Et du coup, j'ai deux choses à maintenir au lieu d'en avoir qu'une seule. L'autre problème que j'ai, c'est que ça alourdit aussi un petit peu les pages, surtout les premiers rendus, parce que pour faire l'étape de réconciliation, il va sauvegarder les données qu'on va envoyer à la vue en JSON. Donc, le souci, c'est que pour les pages qui sont les pages principales de mon site, typiquement les pages tutoriels qui peuvent de temps en temps avoir pas mal de contenu, on va dire, le souci, c'est qu'il va falloir avoir le contenu dans la version HTML, mais aussi dans la version JSON. Donc, on double le poids de toutes les pages et ce n'est pas forcément optimal. Enfin, le dernier petit point, c'est aussi le côté écosystème. Je ne suis pas forcément trop à l'aise avec l'écosystème Node.js et je trouve qu'il évolue un petit peu vite en ce moment. Donc, je ne voulais pas forcément utiliser ce genre d'outil comme une base pour mon site, parce que je me dis que dans trois ou quatre ans, on ne sait pas où ça en sera. La partie front-end, l'écosystème front-end évolue beaucoup plus vite, à mon sens, que la partie back-end. Et ce n'est pas forcément optimal dans ma situation. Encore une fois, je tiens à préciser, c'est une préférence personnelle. Quelqu'un d'autre aurait pu tout à fait créer le site avec Next et n'avoir absolument aucun problème. Mais voilà, par rapport à mes attentes et mes préférences, j'ai choisi de partir sur un rendu côté serveur à l'ancienne. Donc, vous allez taper une URL, le serveur va mouliner, récupérer les données et vous rendre la page HTML. Le JavaScript viendra dans un second temps pour ajouter des petites fonctionnalités par-ci, par-là. Alors maintenant, pour ce rendu côté serveur, il existe plein de technologies. Alors, je vais vous lister ici les technologies que je connais. Ce n'est pas forcément toutes les technologies. Je n'ai pas choisi parmi toutes les technologies, mais seulement parmi celles que je connaissais. Donc, la première, c'est une technologie que j'ai découvert assez récemment finalement, c'est Golang. Donc, Golang, je trouve ça très intéressant, mais je dirais que c'est un langage qui est plus bas niveau et qui n'est pas forcément... Alors, attention, on va apprendre avec des pincettes, mais adapté pour créer un site web de A à Z entièrement avec Go. Pour moi, c'est plus quelque chose qui va être pour du développement système, beaucoup plus technique et c'est au-delà déjà de mon niveau. Et ça n'a pas forcément encore un écosystème tout en un. Ce n'est pas l'objectif du langage, donc pour moi, ce n'est pas le langage qui est très adapté pour ma situation. On va laisser passer la moto. Voilà, désolé. Ensuite, on a fait Phoenix. Donc, Phoenix, c'est un framework qui est basé sur Elixir. Donc, je l'ai testé notamment pour mon portfolio à l'époque. C'est un truc qui est vraiment très sympa. Le problème, encore une fois, c'est que c'est basé sur Erlang, qui est une machine virtuelle particulière. Et par manque de connaissances, j'avais beaucoup de problèmes pour débugger ça. Donc, je dirais que c'est un truc qui est très intéressant, mais il faut vouloir investir du temps et être prêt à configurer la machine virtuelle qui fonctionne derrière. Donc, comprendre aussi comment ça fonctionne un petit peu en Erlang derrière. Et finalement, ça apporte des fonctionnalités que je n'utilisais pas. Donc, c'est un petit peu dommage d'utiliser une technoc qui a plein de fonctionnalités pour finalement avoir une utilisation assez basique, juste générer et cracher des pages HTML. Mais si vous êtes intéressé, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de regarder parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont super, super intéressantes au niveau de cette technologie-là. Mais voilà, il faut accepter de passer un petit peu de temps et investir à la fois dans l'apprentissage d'Elixir, mais aussi d'Erlang. Ensuite, on a Ruby on Rails qui est la technologie que j'utilisais pour l'ancienne version du site. Donc, concrètement, je n'ai pas forcément de mal à dire à propos de Ruby on Rails. C'est une technologie qui fonctionne bien. C'est-à-dire que quand on écrit du code, c'est vraiment un plaisir d'ailleurs. Ça a performé plutôt pas mal. Beaucoup de gens vont vous dire que Ruby est lent, mais concrètement, je n'avais pas de problème à sortir des pages en dessous des 50 millisecondes. Donc, le serveur Puma fonctionne très, très bien. Le principal problème que j'ai avec Ruby on Rails, c'est que ça offre un petit peu trop de liberté. Et un peu comme d'autres choses que l'on verra après, c'est un langage qui est très flexible. Et vu qu'il est très flexible, le souci, c'est que j'ai beaucoup de mal à organiser mon code avec. Et aujourd'hui, j'ai tendance à plutôt aller vers des langages qui sont un petit peu plus stricts ou qui ont un peu plus d'organisation et qui permettent une analyse statique notamment pour pouvoir identifier les problèmes. Le souci que j'avais avec Ruby, c'est que quand je mettais à jour une gemme, à moins de relancer le code, c'était difficile de savoir à l'avance ce qui allait casser. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que je trouvais super à ce niveau-là. Et ensuite, j'avais aussi quelques petites lacunes au niveau du debug. Je n'étais pas forcément très, très compétent pour débuguer certaines erreurs Ruby. Et donc, ce n'était pas forcément optimal. Pour vous montrer juste rapidement, voilà quoi ressemble du code Ruby. Donc là, par exemple, c'est typiquement un modèle. On a les règles de validation qui vont être là. On va avoir les associations. Et finalement, on a assez peu d'informations sur la structure des données. C'est un peu comme Laravel pour ceux qui connaissent. Mais automatiquement, il va créer des propriétés magiques. On va avoir des accessoires magiques. Et du coup, je n'aime pas trop ce côté dynamique parce que ça rend difficile la lecture du code. Et c'est plus difficile à prévoir. Encore une fois, c'est une préférence personnelle. Mais voilà pourquoi j'ai choisi de quitter Ruby on Rails après l'avoir adopté justement pour avoir ce côté plus dynamique. À une époque, je voulais un truc plus simple. Et puis maintenant, j'en reviens. Alors après, on a les frameworks Node.js. Donc au niveau Node.js, je ne connais que deux frameworks principalement. Donc on a Nest que j'avais choisi tout simplement parce qu'ils avaient un chat et je trouvais ça rigolo. Et Adonis qui est un framework qui est lui plus orienté autour de Laravel. Nest.js, c'est plutôt un framework modulaire. Donc là, j'ai pour ces deux frameworks-là, mais plus généralement pour l'écosystème Node.js, c'est le problème que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que ça évolue vite. Et vu que je n'ai pas l'intention de refaire le site avant au moins 5 ans, 7 ans, je n'ai pas forcément envie de mettre à jour en permanence. Surtout qu'aujourd'hui, le langage JavaScript aussi connaît pas mal d'évolutions. Donc là, ça veut dire que ça va forcément évoluer. Et du coup, je préfère utiliser un socle de développement un petit peu plus ancien, un petit peu plus solide. L'autre truc, c'est que les frameworks Node.js vont plutôt être pensés, on va dire, pour faire des sites format API. Ils ont la possibilité de faire du rendu HTML, mais c'est plutôt dans la philosophie à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que les frameworks vont plutôt s'orienter vers « Bon ben voilà, je te donne un framework pour crasher des endpoints d'API. » Mais par contre, dès que tu vas vouloir faire de la génération de formulaires ou des traitements de formulaires ou même gérer des trucs comme des cookies, ça va être un petit peu plus difficile parce que ça va être peu ou pas intégré du tout et donc c'est problématique. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait ces choix de Node.js et en plus, je n'ai pas forcément une affinité particulière sur le JavaScript. Donc enfin, il y a PHP. Donc PHP, c'est le langage avec lequel j'ai le plus d'expérience et c'est un langage que j'ai quitté à l'époque pour Ruby on Rails parce que je trouvais que ça stagnait un petit peu et aussi Ruby on Rails m'avait l'air mieux au niveau du côté dynamique, tout ça. Maintenant, j'en reviens et j'apprécie finalement les nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées en PHP, notamment tout ce qui est typage. Alors, ce n'est pas un typage fort, c'est un typage qui est exécuté que justement à l'exécution parce qu'on n'a pas d'étape de compilation. Mais cette présence du typage a déjà été incorporée dans de nombreuses librairies et je trouve que ça solidifie pas mal le développement. Lorsque je mets à jour une librairie, tous ces types vont être changés et je vais voir en temps réel ce qui a été modifié. Avec simplement un analyseur statique, je peux prévoir pas mal d'erreurs en un mot. Le fait que les typages fonctionnent aussi à l'exécution me permettent de déclencher les erreurs très tôt dans l'exécution de mon code. Si à un moment un contrôleur attend un entier et il reçoit une chaîne de caractère, si je lui demande de ne pas faire la conversion, j'aurai une erreur tout de suite. Je n'aurai pas une erreur 15 lignes plus bas. Donc je trouve que c'est très pratique pour avoir du debug et identifier les problèmes. L'autre chose, c'est que finalement, le modèle d'exécution de PHP qui consiste à dire chaque roquette rentre est gérée puis c'est complètement vidé. Je trouve que c'est un modèle autour duquel il est plus facile de raisonner par rapport à d'autres systèmes. Donc j'ai fait ce choix-là d'utiliser PHP. L'autre raison, c'est qu'on a des frameworks qui sont finalement assez solides, qui sont là déjà depuis longtemps et qui ont aussi un écosystème assez important. Et ça, c'est plutôt sympa quand on veut aller un petit peu vite et qu'on veut surtout avoir des outils qui sont bien bien stables. Alors maintenant que le choix de PHP a été fait, j'ai dû choisir entre deux frameworks qui sont les plus gros frameworks, je dirais, de PHP qui sont Laravel et Symfony. Alors concrètement, ça a été le choix le moins évident à faire pour moi parce que ce sont deux frameworks que j'utilise et que je trouve très très pratiques, mais par contre qui ont aussi des inconvénients assez importants. Alors on va commencer d'abord par Laravel. Laravel, c'est un framework que je trouve super intéressant parce que d'un point de vue confort de développement, quand vous écrivez du code Laravel, le code que vous écrivez, il a du sens et je trouve qu'il est aussi très facile à lire. Ça se déroule, tout fonctionne bien. L'autre point, c'est que Laravel offre de nombreuses classes et de nombreux outils qui tournent autour du développement d'une application web, comme par exemple les solutions de paiement, la gestion de tâches asynchrone, ce genre de choses, et les API qui sont proposées pour ces outils-là sont relativement naturelles. Donc c'est assez facile d'intégrer un nouvel outil, d'apprendre des choses. Alors maintenant, ce que je n'aime pas, je n'aime pas le côté dynamique en fait de Laravel. Par exemple, si on prend le cas de l'ORM, le cas des modèles, si je vais en retrouver un, on va avoir des modèles qui finalement vont être assez light et c'est l'ORM qui va créer des méthodes magiques et automatiquement définir des propriétés. Par exemple, cet objet flight va se retrouver avec une propriété ID qui proviendra de la base de données, mais à aucun moment on a typé ID dans le modèle. Donc c'est très difficile à mon sens de pouvoir comprendre à quoi ressemblera un objet de type flight. Et ça, ce n'est pas quelque chose que je trouve super intéressant. L'autre problème, c'est que Laravel se base beaucoup, comme pour Ubion Rails d'ailleurs, sur la convention. Donc il faut mettre les choses à certains endroits pour que tout fonctionne. Ça marche très bien si vous respectez ces conventions, mais si vous avez décidé que la structure de Laravel ne vous convenait pas et que vous décidez de changer un petit peu de structure, là ça devient problématique. Et moi, en l'occurrence, j'ai fait ce choix-là et du coup, on lutte un petit peu contre le framework et ce n'est pas forcément une expérience qui est aussi agréable que l'expérience par défaut que l'on pourrait avoir avec Laravel. Donc ensuite, on a Symfony. Alors Symfony, c'est un framework sur lequel que j'ai beaucoup critiqué, que je continuerai d'ailleurs à critiquer pour les mêmes raisons. Mon point de vue sur le framework n'a pas forcément changé depuis. Donc c'est un framework qui est plus ancien, qui a beaucoup, beaucoup de composants qui datent de pas mal de temps et qui sont d'ailleurs même utilisés pour d'autres frameworks, dont notamment Laravel. Alors c'est un framework qui a une philosophie complètement différente qui est basée sur la configuration. Donc globalement, vous allez écrire des fichiers IAML ou PHP ou XML, peu importe, et vous allez configurer les choses. Donc cette configuration, elle permet plus de flexibilité en termes de structure, mais elle a un inconvénient, c'est qu'il faut connaître les options de configuration pour savoir comment configurer les choses. Et malheureusement, la documentation ne fait pas forcément un super boulot pour vous indiquer l'effet de telle ou telle option de configuration. Et certains composants sont vraiment très opaques à ce niveau-là. L'autre problème, c'est que quand on regarde le code source, j'ai déjà exploré pas mal de fois le code source de Laravel et je trouve que c'est assez facile de s'y repérer. Avec Symfony, ils ont une tendance qui est assez pénible, je trouve, de mettre 12 niveaux d'abstraction pour le moindre truc. Et du coup, quand on cherche qu'est-ce qui est responsable de quoi ou comment fonctionne quelque chose en interne, on passe pas mal de temps à essayer d'explorer le code. L'autre problème, c'est que vu qu'ils utilisent beaucoup de composants qui sont des composants tiers, tout le framework n'est pas pensé d'une certaine manière, on se retrouve avec des types de développement qui sont un petit peu différents. Donc quand vous allez explorer du code doctrine, ça va pas du tout être la même philosophie que quand on va explorer le composant security ou d'autres composants. Donc on peut se retrouver parfois à avoir de la logique qui n'est pas forcément super évidente. En revanche, ce que j'aime bien, c'est que contrairement à Laravel, par exemple, notamment au niveau de la couche modèle, les choses sont très explicites. Alors c'est quelque chose qui peut être vu comme un problème, mais ça permet de tout de suite voir l'apparence ou la structure d'un objet. Si je prends une classe qui est un modèle, on est obligé de définir les propriétés qui correspondent en fait aux différents champs que l'on a. Et ces propriétés, l'avantage, c'est qu'on peut les typer avec les nouvelles versions de PHP et on sait à l'avance ce qu'on a. Ce qui est super intéressant avec cette approche, c'est que finalement, quand vous allez faire ça, ça veut dire que vous pouvez derrière utiliser un analyseur statique qui va être capable d'automatiquement voir s'il y a des incohérences. Si par exemple, je modifie quelque chose et je dis que ça, c'est maintenant un entier, lorsque je vais lancer un outil qui va permettre de vérifier mon code, automatiquement, cet outil va être capable de dire bon, là, il y a des problèmes et voilà ce que ça affecte. Donc quand vous utilisez des librairies, ce qui est super pratique, c'est que dès qu'une librairie est mise à jour, si une de ces méthodes a changé ou le type de retour a changé, automatiquement, ça va être capable de le détecter. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant que l'aspect dynamique de la Ravel. Le gros inconvénient que ça va avoir, c'est effectivement que quand vous regardez vos modèles la première fois, je ne vais pas vous mentir, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses parce que vous êtes obligés d'avoir des propriétés, des getters et des setters, mais sur le long terme, je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup plus de stabilité à mon programme parce que je sais comment tout interagit ensemble. L'autre point que je trouve intéressant, c'est que Symfony est quand même très stable par rapport à la Ravel. Les évolutions sont faites avec beaucoup, beaucoup de précautions. Alors c'est aussi un inconvénient, c'est-à-dire que le framework va peu évoluer. Si je donne un exemple concret, même si ce n'est pas spécifiquement lié à Symfony, mais l'objet collection, qui permet de représenter une collection de données, sur la Ravel intègre de nombreuses méthodes et il y a toujours des nouvelles méthodes qui sont rajoutées. C'est super pratique pour rapidement manipuler des collections d'objets. Sur Symfony, il utilise très souvent l'objet collection de Doctrine et cet objet ne bougera jamais parce que dès que vous voulez rajouter une méthode, ils disent non, on ne peut pas parce que si vous rajoutez une méthode, ça modifie l'interface et toutes les librairies basées sur collection vont devoir implémenter cette nouvelle méthode et on va casser tout l'écosystème. Donc on ne peut pas avoir cette nouvelle méthode. On se retrouve du coup avec un objet qui évolue assez peu, mais aussi on se retrouve avec une évolution et une migration qui est plus simple à faire. Par rapport à ces contraintes et ces avantages, moi finalement j'ai choisi de rester sur Symfony. J'ai finalement choisi de sacrifier un petit peu mon confort de développement pour un petit peu plus de stabilité et un petit peu plus de lisibilité, même si ce n'est pas le mot que j'aurais employé, mais un peu plus de lisibilité sur le code et de compréhension sur comment tous les objets interagissent ensemble. Donc voilà pour ce choix-là. Ensuite, autour de ça, j'ai aussi fait rapidement quelques choix. J'ai choisi d'utiliser Messenger pour les tâches asynchrones. Donc quand par exemple je vous envoie des emails ou que je fais des traitements un petit peu lourds comme l'upload de vidéos sur YouTube, ces traitements-là sont gérés par quelque chose qui est externe. Et du coup, j'utilise Messenger via Redis pour pouvoir envoyer des tâches. Donc là, c'est un outil qui est spécifique à Symfony et qui fonctionne bien en l'occurrence. J'utilise aussi Mercure pour la partie de notifications instantanées. Donc c'est ce qui va permettre d'envoyer des notifications à l'utilisateur quand il est connecté au site. Pour Mercure, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner avec n'importe quel framework, mais il y a une intégration qui est plutôt bien faite au niveau de Symfony. Donc voilà, ce sont les deux outils que j'utilise autour de Symfony. Donc maintenant, on va parler plus de l'aspect front-end. Comment gérer le site côté front-end ? Parce que là, pour l'instant, je suis capable de cracher des pages HTML, mais est-ce qu'on n'a pas des éléments dynamiques ? Donc effectivement, il y a certaines pages où même si on descend en bas d'un article, on a le système de commentaires ou même sur le forum, on a beaucoup de pages où il y a des choses un petit peu dynamiques qui opèrent. Donc il m'a fallu utiliser des technologies côté front-end. Alors côté front-end, j'ai choisi d'être le plus léger possible parce que comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir le rendu côté serveur qui fait la grande majorité du travail. Donc l'idée après, c'est que le JavaScript vienne rajouter des petits brins d'interaction. Donc il ne faut pas que le JavaScript pèse 500 kg parce que sinon, ça ne vaut pas le coup. Donc pour ce JavaScript, j'ai choisi d'utiliser, de me baser sur les custom elements. L'idée, quand on fait du JavaScript côté du JavaScript natif, c'est de prendre un élément, de lui appliquer par exemple une classe particulière et de dire, bon ben voilà, tous les éléments qui ont cette classe-là maintenant vont se comporter de telle ou telle manière. Le problème, c'est que si vous rajoutez de nouveaux éléments, il faut penser à rajouter les comportements. Et ça, je trouve ça assez peu pratique. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est tout simplement d'utiliser des custom elements pour gérer ce branchement-là. Donc si je vous montre rapidement mon fichier, j'ai tout simplement déclaré un ensemble de custom elements qui sont des éléments HTML personnalisés. Et sur ces éléments HTML personnalisés, on va greffer une certaine logique. Par exemple, nav-tabs va permettre de créer un système d'onglet. Ça, ça permet de créer un texte RAC qui autograndit. Et le code de ces composants-là, c'est tout simplement du bon vieux code JavaScript classique. Donc en utilisant les syntaxes disponibles à l'heure actuelle. Donc mon objectif, c'était de prévoir peut-être plus tard un cas où on n'aurait plus besoin de bundler, donc d'utiliser le moins de fonctionnalités particulières au niveau de cette application. Malgré tout, certains composants sont un petit peu plus complexes, comme par exemple le système de commentaires ou le système d'upload de fichiers ou autre. Donc pour ces composants-là, j'ai choisi d'utiliser Preact, qui est une sorte d'alternative à React qui est plus légère. Et ces composants Preact, ils sont montés sur un custom element. Donc lorsque l'on a un élément contact-form qui est utilisé, il va utiliser ce composant-là qui est un composant Preact. Si vous ne connaissez pas Preact, ça ressemble littéralement comme du React. Et c'est ce composant-là qui va ensuite être branché au niveau de ce custom element et qui va faire les évolutions en fonction des hooks et du reste. Donc l'intérêt pour moi, c'est que finalement, je n'ai pas à m'embêter à faire la connexion. Je déclare l'ensemble de mes custom elements et automatiquement, ils vont fonctionner. Et dès que le navigateur va trouver un élément qui s'appelle par exemple YouTube Player, que l'on peut retrouver à ce niveau-là, il va greffer son comportement et le convertir avec le brain JavaScript qui est nécessaire. Ensuite, un problème que j'ai et que j'avais déjà sur l'ancien site, c'est que pour le système de notification instantanée que vous avez lorsque vous êtes connecté, j'utilise un système de serveur push-event. Et j'avais le même problème avant avec les WebSockets. Le souci, c'est que quand vous naviguez sur une nouvelle page, si on recharge une page, il faut refaire une connexion WebSockets. Et du coup, ce système-là n'est pas forcément ultra adapté. Donc pour la navigation sur le site, j'utilise TurboLink. TurboLink, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement rendre la navigation sur le site en AJAX. Donc lorsque vous cliquez par exemple sur Tutoriel, plutôt que de charger une nouvelle page complètement, en AJAX, il va appeler la page Tutoriel. Donc il va récupérer tout le code HTML de la page et ensuite, il va prendre le body de ce code HTML et l'injecter dans la nouvelle page. L'intérêt que ça a, c'est que les éléments peuvent rester persistants, comme par exemple le système de notification et de la même manière, tout le JavaScript n'a pas besoin d'être réexécuté. Ce qui est intéressant justement avec le choix des Custom Elements, c'est que dès que cette nouvelle page va être injectée, des Custom Elements vont apparaître et le JavaScript va automatiquement regreffer les comportements. Donc tout le JavaScript, c'est-à-dire l'enregistrement des Custom Elements, ne va pas être exécuté. Par contre, dès qu'un Custom Elements va apparaître, il va justement connecter et faire le comportement qui est nécessaire. Donc ça s'adapte très bien. Ces deux technologies vont très bien fonctionner ensemble pour cette situation-là. Alors je sais que beaucoup demandent est-ce que ça a un effet sur le référencement ? Absolument pas, parce que c'est quelque chose qui vient se mettre par-dessus. Si vous désactiviez complètement le JavaScript, vous pourriez continuer à naviguer et ça ne poserait aucun problème. C'est juste une surcouche, mais ce n'est pas la manière principale de naviguer sur le site. Donc si vous ouvrez par exemple un onglet pour ouvrir une nouvelle page, vous ouvrez une nouvelle page, c'est une nouvelle page HTML, donc les liens continuent à fonctionner. C'est juste une petite surcouche pour garder cette possibilité d'avoir des composants qui restent persistants entre les pages. Alors maintenant, l'autre question qui peut être posée, c'est pourquoi avoir utilisé Priact plutôt que d'autres outils comme Svelte ou VJS par exemple ? Alors VJS, je trouve que c'est un framework plus complet et je trouve que ce n'est pas forcément un framework qui va s'adapter dans cette situation-là où j'ai juste besoin de temps en temps pour certains custom elements particuliers de greffer de la logique. ça fait beaucoup beaucoup de javascript à importer juste pour cette situation-là. De la même manière, j'ai la même problématique avec Svelte et vue, c'est le fait qu'ils utilisent des syntaxes qui sont alternatives. Donc ils utilisent des points vue et des points Svelte et ces syntaxes nécessitent d'avoir des outils qui vont permettre de convertir le code pour le faire fonctionner. Alors je sais, vous allez vous dire ouais mais t'es complètement con parce que tu es en train d'utiliser du JSX et tu as aussi besoin d'un outil. Alors pour moi, le JSX est légèrement différent. Premièrement, c'est une syntaxe qui est beaucoup plus répandue et du coup, pour laquelle il y a beaucoup d'outils qui sont capables de convertir du JSX. Par exemple, si je prends ESBuild qui est un outil qui me monte pas mal, il comprend le JSX mais par contre, dès que vous voulez faire du vue ou du Svelte, c'est plus compliqué. L'autre chose, c'est que si un jour le JSX venait à disparaître, ce code-là, je sais exactement comment le convertir en JS. Je sais exactement la transformation qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il va faire lorsque j'écris ce code-là ? Alors que du point vue vers du JS ou du point Svelte vers du JS, la conversion qui est faite est beaucoup plus poussée et c'est impossible pour un humain de faire cette conversion. En tout cas, ça serait très compliqué. Alors que le JSX, la conversion est finalement assez simple. Il remplace juste par un appel comme ça et il se débrouille pour le reste. Donc c'est très très simple à convertir ou on pourrait même écrire et faire le choix d'écrire du JSX en JS. Et ça ne modifie pas le reste de mon code. Le reste du code de la fonction reste le même. Donc lorsque j'ai une erreur ou un bug, même si c'est dans le code JS qui a été converti, je peux facilement identifier où ça se trouvait dans le code original, même sans avoir de source map ou autre. Donc par rapport à toutes ces problématiques-là, même si effectivement je suis d'accord, le JSX est une syntaxe alternative, c'est une syntaxe que je trouve beaucoup moins lourde et beaucoup plus évidente à comprendre par rapport à d'autres outils. Donc dans l'objectif d'être moins dépendant d'une syntaxe alternative, j'ai fait ce choix d'utiliser le JSX parce que je trouve que, comme je vous l'ai dit, c'est plus simple en termes de conversion. Avec mon expérience du JavaScript, j'ai déjà fait l'expérience de pas mal de problèmes justement liés à ça. À une époque, j'utilisais CoffeeScript et maintenant on le voit quand ça disparaît, c'est un petit peu compliqué. Et de la même manière, sur une ancienne version du site, j'utilisais VueJS 1 et aujourd'hui, essayer de convertir du code VueJS 1, c'est quasiment impossible parce que les loaders ont disparu, ils sont plus compatibles avec certaines versions de Webpack. Donc ça rend beaucoup de problèmes et ce n'est pas forcément optimal. Si un jour, le JSX venait à disparaître, je peux simplement convertir le code et continuer à l'utiliser en JS classique. Ce sera un petit peu moins lisible mais j'aurai juste cette partie-là qui aura été transformée. Donc voilà pour ce choix technique au niveau du front. Donc si je résume, Symfony va générer les pages en HTML, ensuite le JavaScript va se greffer sur des custom elements et rajouter les comportements qui sont nécessaires. Alors pour la partie CSS, c'est plutôt classique finalement, je n'ai pas forcément utilisé de technologie particulière, j'ai simplement utilisé du SCSS parce que j'ai quelques helpers et quelques mixings qui me permettent d'écrire du code plus vite mais je n'ai pas utilisé de framework ou de technologie particulière à ce niveau-là. Alors certains diront oui mais il y a des classes qui ressemblent à tel ou tel framework tout simplement parce que j'aime bien des fois reprendre des classes de framework quand leur approche est intéressante je la réutilise. Mais globalement je me suis construit un design système personnalisé qui intègre de nombreux éléments dont je pourrais avoir besoin sur le site et c'est ces éléments-là que je réutilise tout au long de mon système. La petite particularité c'est que j'utilise si je vous remontre ça à ce niveau-là dans le CSS mais vous avez encore une fois le code qui est entièrement open source donc vous pouvez le regarder mais j'utilise tout un tas de variables donc j'ai choisi d'utiliser des variables CSS plutôt que des variables SCSS parce qu'elles peuvent être dynamiques et ces variables-là lorsque l'on passe en mode dark elles changent de couleur et c'est ce qui permet de passer justement du mode dark au mode light. Ensuite pour ce qui est du nommage des classes ça va dépendre des situations donc j'utilise du sémantique quand c'est nécessaire et parfois j'utilise de l'utilitaire comme par exemple pour le système de layout parce que ça me permet de composer plus simplement certaines pages comme par exemple l'administration où je n'ai pas forcément un design particulier je préfère pouvoir piloter ça en HTML directement en spécifiant la taille en spécifiant le layout en utilisant des classes. Donc voilà pourquoi on retrouvera un petit peu parfois des éléments qui sont vraiment des éléments purement sémantiques si on prend la page tutoriel par exemple vous allez avoir ici course parce que c'est une liste de cours je n'ai pas appelé ça grid parce que la grille de cours est spécifique mais après pour tout ce qui est card là on n'est plus sur des choses génériques mais ensuite on a à l'intérieur quand même des card body card progress donc là c'est du sémantique mais dedans vous allez retrouver des textes tirés small par exemple ou vous allez retrouver des flex ou ce genre de choses donc c'est un petit peu un mix entre les deux ça va dépendre des situations et de mes besoins donc j'aime bien l'utilitaire parce que ça permet d'itérer plus facilement mais j'aime bien le côté classe sémantique parce que ça permet d'avoir une structure qui est mieux définie et c'est pas le bordel à chaque fois qu'on veut créer un composant donc voilà à ce niveau là pas grand chose à dire finalement vu que c'est du code maison alors maintenant pour les systèmes un petit peu plus annexes pour la recherche j'ai deux types de recherche sur le site donc j'ai d'abord cette première recherche qui est la recherche générale qui va rechercher sur tous les contenus qui ne sont pas des contenus du forum donc pour cette recherche j'ai choisi d'utiliser TypeSense tout simplement parce que c'est un outil qui est beaucoup plus simple à mon sens à configurer il y a très peu d'options donc soit ça marche soit ça marche pas ça c'est le problème mais au moins c'est facile de l'utiliser par rapport à d'autres outils donc sur l'ancien site j'utilisais Elasticsearch c'est un outil qui est extrêmement bien qui est beaucoup mieux fait et beaucoup plus complet que TypeSense mais c'est un outil qu'il faut savoir configurer et savoir maîtriser le problème c'est que je ne savais pas le faire donc j'avais de nombreux plantages j'avais des problèmes d'index ça ne trouvait pas pas forcément grand chose et vu que je l'avais mal configuré finalement c'était un bon outil qui donnait de mauvais résultats donc c'est un petit peu dommage donc j'ai choisi de partir sur quelque chose de plus simple et dans mon cas d'utilisation ça fonctionne très très bien on voit déjà que le système va chercher des mots annexes qui sont un petit peu particuliers mais pour mon cas d'utilisation ça donne déjà de meilleurs résultats que l'ancienne version donc c'est très très bien pour la partie forum j'ai choisi d'approcher le problème complètement différemment j'utilise directement PostgreSQL qui est le système de gestion de base de données que j'utilise et PostgreSQL a un système de recherche donc on peut convertir les éléments en vecteurs et ensuite ça permet de faire des recherches dessus et pareil ça permet de donner d'assez bons résultats alors l'expérience fait que de manière générale c'est plus lent si vous vous posez la question PostgreSQL pour les recherches ça fonctionne très bien pour vous donner des résultats par contre là où ça va être lent c'est lorsque vous lui demandez de classer ses résultats et de lui dire j'aimerais bien avoir le résultat le plus pertinent donc ce qu'il est conseillé de faire en général c'est lorsque vous faites une recherche vous trouvez les résultats vous en prenez un certain nombre et vous faites le ranking que sur ce certain nombre donc si vous avez 100 000 résultats et que vous lui demandez de ranquer sur 100 000 résultats ça va être hyper long donc d'après mon expérience là où ça peut poser problème c'est si quelqu'un fait des recherches ultra génériques un mot qui est utilisé partout parce que là le classement va devoir se faire sur beaucoup de résultats et ça ne va pas forcément être méga optimal mais ça fonctionne plutôt bien et j'ai utilisé un système de trigger pour automatiquement lorsque vous enregistrez un contenu aller enregistrer la version vectorisée dans un champ avec les poids convenablement assignés donc voilà comment ça fonctionne encore une fois le code est open source donc si vous voulez regarder un petit peu de quoi il en retourne vous pouvez explorer ça donc enfin côté serveur c'est le dernier point qui nous reste à voir côté serveur j'ai hésité entre deux solutions soit un environnement complètement dockerisé avec des containers soit un environnement on va dire métal où j'ai directement installé tout sur la machine comme un gros bourré alors j'ai préparé deux déploiements j'avais déployé l'application d'abord en barre métal donc avec tout dessus et ensuite j'ai déployé aussi avec une version dockerisée et avec des containers donc concrètement la première chose c'est que j'ai pas remarqué de différence en termes de performance significative on était de l'ordre de une ou deux millisecondes grand max donc les deux solutions étaient complètement viables le problème c'est que je ne me suis pas forcément senti à même de gérer en fait la stack docker c'est pas quelque chose que je maîtrise donc j'avais essayé de l'utiliser avec docker swarm j'ai eu des problèmes avec la configuration du pare-feu notamment et l'écriture des logs ce genre de choses donc je me suis dit que ça allait être un petit peu compliqué à configurer et du coup j'ai préféré rester sur quelque chose que je maîtrisais un petit peu plus et vu que de toute façon je n'ai qu'une application sur ce serveur ça suffisait donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé en cible pour provisionner le serveur donc ça va installer toutes les technologies qu'il y a besoin d'installer sur le serveur ça va configurer le site ça va configurer tout un tas de choses et ensuite tout fonctionne directement sur le serveur j'ai gardé la recette docker donc si vous êtes intéressé vous pouvez l'explorer mais concrètement c'est juste que sur la partie gestion je pense que docker est plus intéressant si on a un service qui est managé et qui va justement gérer vos conteneurs pour vous et vous vous n'avez pas à vous soucier de comment ça fonctionne derrière je pense que c'est plus le travail d'un DevOps et pour le coup ce n'était pas mon travail du coup j'ai choisi de ne pas l'utiliser mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas le bon choix pour cette situation c'est encore une fois lié à mes compétences au niveau du serveur j'ai utilisé Nginx donc je fais le choix de Nginx par rapport à Apache parce que ça fait des années que j'utilise Nginx et je suis plus à l'aise avec la configuration et je trouve que la configuration pour gérer tout ce qui est proxy est beaucoup plus simple qu'Apache après j'ai choisi d'utiliser Debian plutôt que Ubuntu tout simplement parce que Debian est mis à jour on va dire les mises à jour majeures sont beaucoup moins fréquentes ce qui veut dire que vous risquez d'exploser le serveur à un intervalle beaucoup moins fréquent donc au lieu d'essayer de faire une grosse mise à jour tous les 6 mois et prendre des risques là vous prenez le risque une fois tous les 2 ans l'inconvénient effectivement c'est qu'après quand vous allez faire la migration c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a 2 ans de mise à jour à faire mais voilà je trouve que c'est plus stable et j'ai eu quelques problèmes avec mes Ubuntu parce que je ne les mettais pas à jour correctement donc voilà j'ai choisi plutôt la stabilité à ce niveau là plus que les dernières versions sachant que si j'ai besoin quand même de certains logiciels il suffit de les compiler ou de les installer via un dépôt particulier à ce niveau là enfin pour le choix du type de serveur donc j'ai fait le choix d'utiliser un serveur dédié dans le cloud alors j'ai choisi l'option cloud tout simplement parce que ça me permettrait de pouvoir modifier la RAM si je le souhaite plutôt qu'un serveur dédié dédié comme j'avais avant où la configuration du serveur ne va jamais changer en 10 ans et le problème c'est qu'au fil des années on le sait le matériel évolue quand même pas mal et du coup si on veut plus de RAM ça peut être compliqué donc là l'avantage c'est que si je réalise demain que j'ai besoin de plus de place pour réverger les tutoriels ou si j'ai besoin de plus de place plus de RAM pour augmenter en charge ou même de la diminuer parce que j'en ai pris trop ce qui est mon cas actuellement je peux bouger les curseurs et pouvoir affiner en fonction de la situation j'ai choisi de ne pas utiliser de système de service cloud tout simplement parce que je ne les ai jamais utilisés donc ça implique de s'intéresser à la configuration et de comprendre comment faire cette configuration chose que je ne sais pas forcément faire pour l'instant et l'autre problème que j'avais c'est qu'en cumulé finalement ça revient assez cher parce qu'il faut avoir la base de données en manager il faut avoir un outil pour les logs il faut avoir un outil pour le load balancing un outil pour la recherche et finalement on se retrouve à gérer plein de services c'est très bien dans une entreprise où vous pouvez avoir une personne qui est dédiée à ça mais moi en individuel c'est très difficile à gérer pour moi il est plus simple de me connecter directement à un SSH à une machine et de gérer rapidement le petit problème qu'il peut y avoir sur cette machine alors que si je commence à avoir plein de services que je dois interconnecter et gérer ça devient un petit peu plus compliqué et comme je l'ai dit en termes de prix vu que je ne sais pas comment fonctionnent ces services-là on peut avoir des grosses surprises notamment par exemple pour tout l'aspect vidéo le débit et le trafic peuvent rapidement coûter cher donc j'ai fait ce choix-là l'autre raison c'est plutôt une raison personnelle c'est que j'aime bien être indépendant et je me dis que savoir provisionner une machine et avoir une machine qui est à moi et que je peux configurer ça me permet d'être beaucoup plus indépendant et de pouvoir migrer rapidement d'un service à un autre si je le souhaite si jamais un jour mon hébergeur ne va pas ou si j'ai besoin d'aller ailleurs c'est très simple je lance juste ma recette en cible et mon nouveau serveur est configuré alors que si on choisit de partir sur du cloud on va faire le choix d'un service particulier et si demain on doit migrer c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut un petit peu tout remodifier tout interconnecter et ça peut prendre plus de temps voilà donc voilà pour cette petite cette petite présentation donc si jamais vous avez d'autres questions sur des choix techniques pourquoi j'ai fait tel ou tel choix n'hésitez pas à venir sur le chat me poser la question ce que je ferai dans une prochaine vidéo c'est que je rentrerai un petit peu plus en profondeur sur le code je pense deux choses à vous expliquer d'abord la structure que j'ai choisie au niveau de Symfony pourquoi mon code ressemble à ce qu'il ressemble et peut-être si vous êtes intéressé à vous de me dire un détail sur la recette en cible c'est-à-dire quelles sont les étapes que j'ai utilisées pour justement le déploiement donc voilà pour cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel ciao ciao